... Nous avons un contrat qui est signé, de l'argent qui est versé, donc ça veut dire que l'entreprise viendra pour réaliser les travaux et ça permet surtout à mon service de comptabilité de pouvoir l'enregistrer. Ça permet aussi d'avoir de la trésorerie pour les achats des matériaux. On a des achats de matériaux qui sont conséquents et aujourd'hui avec des délais de paiement qui sont parfois assez courts. Parce qu'on n'est pas des banquiers, on en a trop souffert. Ça nous permet d'acheter des matériaux et tout ça. Parce qu'il y a des clients que ça peut aller comme ça et après par contre quand il est question de payer, il traîne toujours. Pour avoir des ristournes, on paye souvent la marchandise sous 8 jours. Alors c'est pas à nous de faire l'avance. L'artisanat est mal défendu de ce côté-là parce que partout où vous allez, dans les grandes surpasses ou n'importe où, il faut payer en sortant. Un à compte pour commande, après un à compte au milieu du chantier et le seul à la réception. Il y a un engagement commun des deux. C'est important parce que vous avez maintenant la clientèle, surtout les jeunes générations qui travaillent beaucoup avec Internet, qui cherchent le meilleur prix, ne sont pas toujours fidèles. C'est surtout important pour savoir que le client ne va pas se désister. Pour la trésorerie, bien évidemment. Pour assurer que, effectivement, quand je passe commande d'une muserie, moi, que ça me couvre, en fait, l'achat des matériaux que j'ai besoin. Avoir une avance, avoir certifié le contrat. D'avoir le suivi du chèque qui est encaissé. Et au niveau comptable, moi, je ne sais pas trop mon rayon, mais apparemment, c'est quelque chose qui est demandé par les comptables pour avoir une trace et ça doit être obligatoire, il me semble. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Lorsque, surtout, on a des gros chantiers ou des commandes un peu particulières, c'est toujours un apport intéressant. Ça sert à être sûr que le client est solvable. On ne l'encaisse pas forcément. Je ne sais même pas si on a le droit. Chez nous, on ne l'encaisse pas. On l'encaisse au démarrage au chantier. Ce qui permet de sécuriser le client. Il faut se mettre aussi à la place du client. Surtout quand c'est un particulier. Avec un particulier, il y avait total confiance 200% il y a 20 ans. Aujourd'hui, on rencontre tout type de personnages dans la clientèle. Et on est obligé d'avoir un chèque d'un compte. La confiance ne peut plus être... On ne se tape plus dans la main pour un marché, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada